Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un bureau fonctionnel à l'aide de deux produits que je me suis procuré sur internet. Donc ces deux produits là vont vous aider beaucoup, beaucoup puisque ça va réduire le nombre de câbles autour de votre ordinateur. Ça va aussi éviter d'avoir à débrancher souvent beaucoup, beaucoup de câbles et perdre du temps à les rebrancher par la suite. Aussi les ordinateurs portables comme ça ici ont souvent deux, voire trois ports USB maximum. Alors que dans ce que je vais vous présenter, ça va vous permettre de bien brancher vos connexions USB et les laisser connecter en tout temps. Et finalement ça va nous permettre de brancher simplement un câble ou deux maximum à notre ordinateur et pouvoir repartir avec simplement sans avoir à tout brancher et débrancher à chaque fois. Donc lorsqu'on veut créer un bureau fonctionnel, il faut évidemment réduire le nombre de câbles autour et s'il y en a beaucoup, évidemment les identifier. Mais première des choses, ça va être de réduire le nombre de câbles et que ce soit beaucoup plus facile d'accès. Il ne faut pas qu'on se perde lorsqu'il y a trop de câbles. S'il y a beaucoup de câbles USB du même type, on ne saura pas lequel et lequel. En fait, c'est l'objectif de la vidéo, c'est de réduire le nombre de câbles et que ce soit le plus fonctionnel possible. Le premier produit que je vous présente, c'est tout simplement une base. En fait, ça va être le cœur de notre bureau. Ça va être simplement une base qu'on va appeler universelle, où on va brancher un câble USB entre l'ordinateur portable et la base. En fait, ça va être USB 3.0 pour avoir de la haute vitesse. Et à partir de cette base-ci, on va pouvoir brancher des moniteurs, on va pouvoir brancher une connexion Internet, l'audio, soit des haut-parleurs, des micros, etc. Et même d'autres ports USB pour brancher des accessoires comme des disques durs, tout ce qui est souris, clavier, etc. Donc, à partir de cette base-ci, on va pouvoir contrôler toute notre surface de travail simplement avec un seul câble USB entre cette base-ci et l'ordinateur. Ce qui simplifie énormément le nombre de câbles visibles. Puisque vous allez voir un peu plus tard, en branchant simplement un câble, on va pouvoir avoir nos écrans, nos disques durs et tout ce qui est Internet, audio, etc. Et cette base-ci va nous permettre vraiment d'avoir le cœur central de notre bureau plus fonctionnel. Le deuxième produit, en fait, beaucoup, beaucoup plus connu, c'est tout simplement un hub USB, soit un concentrateur de port USB 3.0 encore là, pour pouvoir justement connecter des analyseurs logiques, puisqu'on sait qu'en électronique, souvent, souvent, on va avoir beaucoup, beaucoup de ports USB d'utiliser. Soit, par exemple, des analyseurs logiques, des programmateurs, tout simplement des alimentations via USB. Si on veut brancher, par exemple, des disques durs, ça prend d'autres ports USB. Si on veut brancher notre téléphone pour le recharger, ça prend un port USB supplémentaire. Alors, je me suis procuré un concentrateur de port USB 3.0 avec des ports de charge aussi, pour charger un téléphone, par exemple, ou ça peut pour être rechargé des batteries au lithium, par exemple, aussi. Donc, on va brancher ce concentrateur USB-là sur notre base centrale et la base centrale, on va la connecter sur l'ordinateur pour faire le transfert de données. Donc, vous voyez un petit schéma depuis tout à l'heure sur le branchement général qu'on va faire durant la vidéo pour mon montage. Comme vous voyez, il y a simplement un fil qui relaie l'ordinateur pour absolument toutes les périphériques qui vont être disponibles. Donc, ça rend le bureau ultra fonctionnel, puisque si, dans mon cas, c'est un ordinateur portable, si je veux partir avec rapidement, je déconnecte le fil USB et je peux partir avec mon ordinateur. Et pour revenir, tout simplement, j'amène mon ordinateur, branche le câble USB, mes moniteurs apparaissent, ma connexion Internet réapparaît, mais mon audio apparaît aussi, tout ce qui est disque dur branché sur USB, mes programmateurs, mes analyseurs logiques, etc. Tout va être fonctionnel en un claquement de doigts. Donc, avant de faire l'installation, je vais tout simplement déballer les deux produits. Donc, le premier produit, comme je vous ai parlé, c'est la station universelle, tout simplement, que je me suis procuré sur Internet. Le lien est dans la description pour s'en procurer un. Simplement, emballé comme ça ici, on déboîte. Et lorsqu'on l'ouvre, on va directement avoir notre station. Comme vous voyez, ce n'est pas très gros, simplement plus petit que ma main, en fait. Et comme je l'ai parlé un peu plus tôt, on va avoir deux sorties vidéo pour brancher les moniteurs, une connexion Internet, des ports audio sur un micro, une sortie audio, des ports USB de charge, des ports USB 2.0, ports USB 3.0. Et le seul USB qu'on a à connecter, c'est celui-là. Donc, on va brancher ce port USB-là vers notre ordinateur pour faire activer absolument tous nos périphériques. Donc, ça va être la base principale de notre nouveau bureau fonctionnel. Donc, nécessairement, à l'intérieur de la boîte, on va avoir l'alimentation qui va être vraiment nécessaire pour faire fonctionner la boîte, évidemment. Donc, c'est une alimentation qui va être 12V 4A avec le câble d'alimentation, évidemment, et un petit convertisseur DVI vers VGA. On va en avoir aussi besoin puisque mon écran fonctionne en VGA. Pour les autres écrans, vous avez du DVI et du HDMI, donc deux ports assez communs pour le faire fonctionner. Et finalement, le port USB 3.0 qu'on va avoir besoin de brancher, comme ça ici, vers notre ordinateur. Donc, ça va être le seul câble qu'on va avoir branché sur notre ordinateur. Donc, comme je vous dis, c'est très, très fonctionnel puisqu'on va vraiment pouvoir avoir tous nos périphériques via un seul USB. Ça rend la chose beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Ensuite, maintenant, le concentrateur de port USB. Nécessairement, ça va être tout simplement un concentrateur standard. Par contre, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il va y avoir, il y a sept ports USB 3.0, donc cinq sur le côté ici, un sixième ici, un septième ici. Et celui-ci est disponible avec une charge. Donc, on va pouvoir brancher nos appareils électroniques, soit un téléphone intelligent, etc. Des batteries au lithium, exemple. Puis, ça va charger en temps continu, même si l'ordinateur est éteinte. Donc, ça va être très, très pratique. Et finalement, on a aussi l'alimentation, le câble USB nécessairement pour le brancher et l'alimentation. Comme c'est une alimentation européenne, moi, j'ai des convertisseurs pour le mettre sur une alimentation canadienne. En fait, l'alimentation fonctionne sur 100 volts à 240 volts. Donc, le bloc d'alimentation fonctionne sur l'alimentation 110 volts ici en Amérique. Par contre, c'est simplement le connecteur qui n'est pas bon. J'ai des convertisseurs pour faire la conversion. Donc, maintenant, la station est branchée. En fait, comme vous voyez, il y a seulement un seul câble USB qui va vers mon ordinateur. Et mon ordinateur, tout simplement, communique avec toutes les périphériques qui sont ici à gauche via le concentrateur de port USB que vous voyez présentement. En fait, je peux mettre un disque dur, un convertisseur USB série, mon téléphone est en charge. J'ai un analyseur logique, un programmeur, en fait, même une carte de développement nucléo. Et même sur ma station ici, je pourrais brancher un câble Internet à l'arrière et même un écran pour mettre, comme vous voyez présentement, un écran externe qui est branché via mon ordinateur, via simplement le port USB que vous voyez présentement à gauche. Donc, je vais vous faire une démonstration. Simplement, si j'arrive, par exemple, et je retire le port USB ici, toutes mes périphériques qui sont ici à gauche ne fonctionnent plus et l'écran non plus. Sauf que, par contre, si je rebranche le port USB, donc ce qui est vraiment pratique, c'est que je pourrais partir avec mon ordinateur comme ça ici, je arrive à mon poste de travail, je mets simplement le port USB et toutes mes périphériques rallument. Donc, comme vous voyez, mes périphériques sont en marche, mon disque dur fonctionne aussi, mon téléphone, analyseur logique, etc. Et mon écran est redevenu actif, tout simplement en branchant le câble USB. Donc, c'est vraiment la station centrale qui fait tout le travail, puisque c'est elle qui transforme la communication USB en communication vidéo, audio, internet, etc. Et ça me permet d'avoir un bureau beaucoup plus fonctionnel, puisque simplement avoir un câble USB à connecter et avoir toutes mes périphériques à disposition. Pour plus de détails sur les deux produits que je vous ai présentés dans la vidéo, rendez-vous dans la description de la vidéo. Les liens d'achat sont disponibles aussi dans la description. Et pour plus de projets, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501